Voilà Totem, il est bien arrivé. On va commencer quand même aujourd'hui à faire quelques soins. Vous voyez il a des grosses difficultés à respirer et vous voyez derrière les côtes il contracte fort pour trouver de l'air. Donc il a vraiment du mal à respirer. On va lui faire des inhalations et il a également des plans de phytothérapie pour l'aider à dégager les bronches. Il a également les pieds longs. On va devoir couper les sabots en attendant la venue de la podologue dans deux jours. Je lui ai pris un petit cristal de roche pour mettre sur son litme. Je lui mets également de l'insectifuge un peu partout parce qu'il a des zones sans craint. Je n'ai pas l'impression que c'est vraiment de la dermite. Il a dû se gratter à cause des insectes. Donc on lui met de l'insectifuge pour l'instant et on verra bien par la suite comment ça évolue. Pendant que je lui coupe les sabots, on va lui faire une petite séance de la cléonébulisateur. Et après, on part en balade. Merci. Je vous invite à aller voir sur Facebook ou sur la page de l'association. Je mets vraiment tous les soins qu'on fait tous les jours, comme ça vous voyez vraiment tout au jour du jour. Et c'est parti pour la balade. Alors Totem a vraiment un bon pas, il avance. Déjà il respire beaucoup mieux qu'hier. Ça c'est top. Bon et puis vraiment il a peur de rien, il passe partout. Là il regarde parce que c'est la toute première fois qu'il passe ici et qu'on est en centre-ville. Mais vraiment il passe, les voitures passent à côté, les camions, les chats, les chiens, les enfants qui courent, il a vraiment peur de rien. Là pour avoir un bon pas, il a un bon pas. Il faut savoir qu'il aime également l'equity ou faire quelques jeux avec les enfants. Il se prête vraiment à tout, il est toujours volontaire. Il a toujours envie de s'occuper, de faire quelque chose. Donc là c'est peut-être aussi parce que le fait qu'il est seul au prix pour l'instant, son copain vient que dans quelques jours. Donc il a besoin de faire quelque chose, de s'occuper. Donc là il aime vraiment attirer l'attention. Les enfants avaient envie aujourd'hui de faire quelques petits, commencer à faire quelques petits dispositifs d'equity, slalom, passer des barres. Ensuite on a commencé à voir s'il reculait. Le truc le plus dur pour lui c'était les portes. Vous le savez, il s'est retourné pour fermer la porte. Donc comme il s'apprête vraiment même au travail en liberté, on a tenté de le faire en liberté pour vraiment être sûr qu'il soit ok. Forcément avec une récompense, ça attire toujours. Alors là vous voyez que là il a le panier. Vu qu'il est CME, j'attends quand même le résultat vétérinaire pour confirmer ou pas. Mais en attendant, vu qu'ici c'est quand même de l'herbe un peu plus riche, on lui met le panier. Un autre jour, pareil, c'est Tony, mon stagiaire, qui l'a pris en longe. Donc lui il n'est vraiment pas habitué aux chevaux. Et on voit que même avec Totem, ça passe tout seul. Il marche par contre quand même toujours vite et un bon pas. Mais il est assez maniable même pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas. Donc vraiment c'est un poney top pour tout le monde. Aujourd'hui la podologue est venue. Donc c'est bon, il est remis d'aplomb, il a des beaux sabots tout neufs. Il peut marcher normalement. On va juste attendre quelques jours pour faire venir l'ostéo. Mais en attendant, il continue ses petites balades journalières. Et comme vous pouvez voir, il adore grimper, descendre. Enfin vraiment, il passe partout. C'est vraiment un super poney d'enfant pour faire des balades, pour aller en extérieur et faire du tout terrain. Mais il sera tout aussi top pour faire des jeux en carrière à condition que ce soit épacoussiéreux. Merci. Merci.